Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à un nouveau numéro face à face. Il est toujours question dans cette émission d'élever d'abord le débat, d'informer, d'instruire, mais surtout de corriger s'il faut corriger. Aujourd'hui, je parle d'une question beaucoup plus dangereuse. Je le dis, pourquoi je dis dangereuse ? Parce qu'elle est finalement logée dans la subjectivité, les émotions de beaucoup de personnes. Et bien vous comprenez, c'est la question de notre identité d'abord individuelle, collective, et aussi la grande question qu'on se pose toujours, qui est congolais et qui ne l'est pas ? Et vous le savez, les conflits communautaires ont eu lieu suite à cette question. On regarde quelqu'un par son visage, on dit qu'il n'est pas congolais. Si le front est un peu poussé, on dit qu'il est soudanais. S'il a un nez un peu plus allongé, on dit qu'il est rwandais. Bref, toutes ces questions vont être résolues ici. Je reçois quelqu'un qui a vécu longtemps, on va dire, qui a vécu longtemps du haut dessin de ses 63 ans. Il peut aujourd'hui nous relater la vraie histoire de notre identité. On dit l'histoire à mille pères. C'est ce qu'on va voir. Il s'appelle Jean Mouniapenda. Jean Mouniapenda, il est économiste de l'Unikin en 1983. Je ne t'ai pas encore né en tout cas. Assistant de l'université depuis 1984. C'est extrêmement... On va dire que c'est assez quand même, ça remonte de temps. Analyste et superviseur de la SOFID en 1987. Il est conseiller et chargé des questions pétrolières au ministère de l'énergie en 1993. Opérateur économique du Katanga. Directeur de fondation universitaire. Conseiller à l'AFDEL sous Moussel Laurent-Désiré Kabila. Il va être consultant de gestion de projet. Membre du comité de suivi des accords de paix entre la SNDP et le gouvernement. Parce qu'il faut rappeler qu'il a aussi un parcours avec la SNDP. Mais il dit pas la SNDP qui tuait, mais la SNDP idéologique. C'est ce qu'on va voir. Consultant d'organisation pour le compte de Sodeico. Consultant auprès du projet du gouvernement de l'Union Européenne. Responsable de planification. Consultant en genre. Et puis actuellement, il est consultant en gestion dans les bases ULA pour le comité Congo-Peace. Congo-Peace Center, une ONG congolaise de paix appuyée par la Banque mondiale sous la direction de Mme Mania Mupundo. Essayiste, quatre livres déjà, romancier de romans. C'est vrai qu'il a le sens de parler, il a cet art, c'est tout à fait normal. M. Jean Mouniampenda, comment allez-vous ? Je vais bien. Comment vous vous sentez quand vous avez un cursus aussi plein et rempli ? Vous avez ajouté des commentaires sur lesquels on reviendra. Disons, j'ai quand même 63 ans, j'ai commencé certaines choses trop jeunes. Vous ne donnez pas l'air des 63 ans, franchement. Je vous donnerai 50. Je suis très jeune, à 21 ans, j'ai 8 enfants. Les dernières 20 ans, le premier 38 ans, je reste très jeune dans mon esprit et dans mon corps. Et ça, c'est sûr que vous restez jeune. Alors, le Congo, c'est quelle histoire que vous avez du Congo, vous-même ? Est-ce que vous êtes celui qui raconte l'histoire du Congo de l'extérieur ou vous êtes celui qui raconte l'histoire du Congo dès l'intérieur ? Je raconte l'histoire du Congo par le vécu personnel, familial, de mes parents, de moi-même. Je ne peux que le raconter, dire mon expérience personnelle, parce qu'il faut dire que chacun a son parcours. Je ne peux que le faire de l'intérieur. Je suis de l'intérieur. Vous êtes originaire de Massissi. Je suis originaire de Massissi, dans le Nord-Kivu. Alors, Massissi, ça renvoie à beaucoup de choses. Massissi, ça renvoie aux guerres. Massissi, ça renvoie aux conflits ethniques. Massissi, ça renvoie au Rwanda. Massissi, ça renvoie au Tutsi. Ça renvoie à beaucoup de choses. Comment vous vivez ça ? D'abord, comme le bashing a souvent été fait, non seulement sur le Congo, mais les Congolais sur certaines parties du pays, le Massissi renvoie pour moi des belles montagnes avec des prairies extraordinaires, d'une beauté extraordinaire, une multitude de lacs extraordinaires et d'une beauté. Quand je vois, par exemple, dans le Massissi, je monte, j'ai déjà été en Suisse, dans mon temps de Genève jusqu'à Fribourg, etc., ou à Zurich, mais en tout cas, le Massissi, il est beau, il est beau, il est beau et d'une beauté extraordinaire. Je comprends pourquoi maintenant que les gens, il y a des compétitions de type foncier, de type foncier, il y a des minéraux, etc. Et comme les richesses attirent parfois des mouches, comme le miel attirent des mouches, il y en a toute une série de choses avec de fake stories, de fake news, mais en tout cas, c'est que je retiens de Massissi, et pas seulement de Massissi d'ailleurs, pratiquement l'ensemble des territoires congolais que j'ai parcourus, pas tous, quelques-uns, et je crois d'une beauté extraordinaire. Donc, il faut insister sur le caractère de beauté. J'ajoute également que longtemps, le Massissi fait avoir de paix, où j'ai avant d'y avoir des coexistences pacifiques avec les gens. C'est à partir de Goma, qui est une ville cosmopolite, et les gens se sont mélangés, etc., etc., de différentes langues, etc. Et donc, j'ai plutôt un point de vue autre que celui simplement d'une analyse historique et conflictogène. Alors, c'est vrai, parce que vous parlez de conflits, aujourd'hui, vous êtes expert en résolution de conflits. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui cerner le but de nos conflits ? Est-ce que c'est l'indifférence, le fait de refuser de voir l'autre dans soi, ou est-ce que c'est les mentalités pré-requis de la manipulation politique-politicienne ? La genèse de nos conflits, il vient d'où ? Je crois que vous aviez bien dit qu'il faut parfois élever les débats. À supposer que l'Europe devienne un seul pays, parce que le Congo, sur ses 200, 2345 kilomètres carrés, c'est presque toute l'Europe occidentale. Essayez d'imaginer ainsi, de l'Ukraine jusqu'à Londres ou à Mirlande. Mettez tous ces gens-là dans un même pays, vous allez voir comment ça va donner. Il y en a déjà le Brexit, peut-être il y aura des Franksites, peut-être il y aura des Italo-Xites, etc. Et des conflits, ils essayent d'avoir une langue commune depuis des années, ils essayent d'avoir une politique commune, une politique communautaire commune, ils essayent tout ça. Alors, imaginez maintenant, quand ça arrive en Afrique, n'est-ce pas ? Tous ces problèmes deviennent des tribalismes. Je peux dire que la tribu française s'oppose à la tribu britannique, la tribu britannique à la tribu allemande, la tribu... Mais ils essaient de trouver un modus vivendi pour qu'ils puissent vivre ensemble, se développer. Mais si je calque ce raisonnement, n'est-ce pas, d'un État fictif européen sur le Congo, j'obtiens exactement ce qui pourrait advenir des Européens s'ils étaient Congolais, n'est-ce pas ? Et je crois que c'est ici qu'il faut également dire des choses importantes. Le Congo n'était pas vide des nations. Quand le Pôle II obtient la gestion de l'État indépendant du Congo en 1885, plus précisément le 26 février 1885. Et donc, le Congo a des peuples, a des nations. Je me rappelle un livre que je lisais quand j'étais jeune de Lou Mounassando, ici, c'est un Congolais qui a écrit ce livre, je crois qu'il est en confinement, je ne sais pas. Et il y avait deux peuples, par exemple, ils ont calqué, d'abord arbitrairement, ça il faut le dire. Je vous pose, je vous pose, même si c'est... Non, il s'est autorisé. Vous pouvez me poser la question quand le Congo dit, par exemple, le peuple Mokongo tout en étant peuple congolais. Qu'est-ce que ça peut signifier ? Ils disent le peuple né Congo. Le peuple né Congo tout en étant peuple congolais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, le peuple Lunda tout en étant congolais. Alors que le peuple né Congo, ça prend beaucoup. Ça prend l'Angola, ça prend le Brazzaville, ça prend un peu le Congo. Ça prend, il semble que ça prend même jusqu'au Gabon. Donc avec les Batikés de Gabon. Et donc vous avez cet élément-là, cet élément-là, et ce nationalisme précolonial, si je peux m'exprimer ainsi, sur lequel se surajoute un nationalisme moderne, entre guillemets, n'est-ce pas ? Et les deux sont en conflit. Est-ce qu'on peut comprendre le nationalisme et le tribalisme ? Les deux peuvent faire un ou les deux s'opposent directement. Écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Quand vous avez des Marie-Le Pen, par exemple, qui réclament la francité, il y en a aussi qui réclament leur identité préhistorique, précoloniale, je voulais dire. Et donc, en même temps qu'ils doivent bâtir la nation congolaise moderne, en perspective, n'est-ce pas ? Et donc, il y a là une dialectique, si vous voulez, les deux faces d'une même réalité. C'est ça l'explication de la dialectique. D'un côté, on assume une identité précoloniale. De l'autre côté, on doit assumer la nouveauté, l'identité moderne. Et donc, là, il y a une contradiction. Si le premier, on l'appelle nationalisme, et si le second, on l'appelle nationalisme, ça serait en même temps une aberration, n'est-ce pas ? C'est pour ça que peut-être on peut faire dire le second, l'appeler tribalisme, pour éviter, si vous voulez, de le confondre avec le nationalisme. Mais là, intervient quand même une contradiction majeure qu'il faut vider. Alors, de cette contradiction se trouve une question. Est-ce qu'on peut être un peuple sans être une nationalité ? Je crois que la notion de peuple, il faut d'abord circonscrire les choses. Le nationalisme ramène, c'est un mouvement politique qui ramène les individus à se reconnaître dans leurs expressions culturelles, spirituelles, par opposition aux autres. C'est pour ça que le nationalisme a souvent une connotation négative. Ce qu'on appelle ici, au lieu de les appeler des nationalismes des Congos, on les appelle des tribalismes. Ce qui dénote ce nationalisme à vocation, si vous voulez, négative. N'est-ce pas ? Maintenant, il y a un autre nationalisme qui lui rassemble, n'est-ce pas ? Qui devrait rassembler, si j'ose dire ainsi, sur une autre base. Mais cette base-là est l'élaboration d'une politique communautaire commune. Je vous ai donné l'exemple de l'Union européenne. Il est obligé, l'intégration de différentes communautés européennes, de différentes tribus européennes, en une seule nation, exige qu'il y ait une politique communautaire culturelle, n'est-ce pas ? Qu'ils arrivent à parler la même langue, c'est possible. Qu'ils arrivent à avoir les mêmes normes de raisonnement, n'est-ce pas ? Etc. Donc, c'est pour nous un défi majeur de construire une nation congolaise moderne. Si on ne vide pas au préalable les nations précoloniales. Or, les nations précoloniales qu'on appelle aujourd'hui ethnies ou tribus, n'est-ce pas ? Certaines sont transfrontalières, comme l'aîné Congo. D'autres sont entièrement à l'intérieur des frontières modernes du Congo, n'est-ce pas ? Des frontières du Congo. Et donc, il y a là une politique communautaire moderne qu'il faut mener. Les Belges en avaient mis en place une, ce qu'ils ont appelé la politique indigène belge, dans leur mission prétendument de civilisation de noir, n'est-ce pas ? Où ils créaient dans chaque ethnie, ils prenaient des individus, ils les assimilaient, n'est-ce pas ? Pour en faire une élite désévoluée, n'est-ce pas ? Qui pour eux, dans leur mission colonialiste, n'était qu'un tremplin pour pouvoir contrôler les masses en bas. Et donc, l'objectif, il y avait une idée, on dit ça en philosophie, la téléologie. C'est-à-dire, ils avaient en fait l'idée de coloniser durablement, prendre quelques élites qui deviendraient des assimilés, qui leur permettraient de contrôler durablement les masses congolaises. Malheureusement, les choses ne sont pas passées ainsi pour eux. Il y a des évolués qui ont décidé de monter la chose autrement, comme Loumomba, je l'avais dit, et d'autres. Pour raccourcir le sujet, disons, la mission civilisatrice belge, qui n'était pas civilisatrice, qu'ils auraient dû appeler mission colonialiste belge, ils voulaient créer des intermédiaires, des évolués, qui pouvaient contrôler les masses. Et du jour au lendemain, ces évolués se sont objectivés comme les leaders de ces mêmes masses pour réclamer l'indépendance, évidemment avec des mentalités déjà reçues des Belges par rapport aux masses. Donc, ils croyaient être supérieurs aux masses, et puis ils devaient dominer sur eux. Là, il est intervenu quand même, il faut dire, d'une sorte de ligne de fracture. Les évolués, ces croyants, les masses, ces croyants, pardon, les leaders naturels de la société, se sont beaucoup investis, comme les Européens leur avaient dit, dans la scolarité. Ils ont éduqué leurs enfants, ils ont multiplié la scolarité, et la scolarisation est devenue le mode d'accès aux fonctions publiques. La scolarité est devenue le mode d'accès aux richesses, n'est-ce pas, en contact avec les Européens, et parfois par eux-mêmes. Les masses sont restées délaissées, parce qu'il n'y avait plus d'encadrement de politique indigène, pour dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et tout le monde s'est mis à la scolarisation, n'est-ce pas ? L'encadrement des masses, les paysannats qui avaient été créés, ont été relâchés. Les routes de désert agricoles ont disparu pratiquement, il y en avait 140 000 kilomètres de routes à l'époque coloniale. Nous, aujourd'hui, l'État ne s'occupe que d'environ, peut-être, 21 000 kilomètres de routes de désert. Alors, tout ça, ça crée, finalement, cette fraction ? Ça crée une fracture entre les élites qui aspirent à diriger la nation au sens de l'administration, au sens du business, des affaires, et les masses qui sont délaissées elles-mêmes, et qui n'ont pas de lignes directrices. Et, par contre, il s'est développé des lignes de clientélisme, de bas en haut, où les individus doivent applaudir, n'est-ce pas ? Les liens doivent applaudir ceux qui ont taxé les leurs, entre guillemets, qui ont accédé aux fonctions politiques, qui ont eu de l'argent dans les business. Alors, voici l'histoire que nous connaissons. Je connais, moi, je voudrais vous le raconter, mais avant de la raconter, je voudrais vous poser une question si simple. Comment nous vivions avant la pénétration de l'homme blanc ? Comment cet espace, considéré comme la RDC, était organisé ? Écoutez, je crois que vous revenez, en fait, aux structures de royaumes précoloniales, pardon, aux entités étatiques précoloniales. Vous avez, dans la savane, le royaume Kongodian-Totila, vous aviez le royaume Kuba, le royaume Luba, le royaume Lunda, par exemple, qui avaient leurs souverains, n'est-ce pas, organisés de cette manière, d'une manière avec un souverain à la tête, peut-être organisés selon les chêmes des Africains de l'époque. Mais vous aviez également les royaumes des montagnes, n'est-ce pas, dans Interlacustre. Vous avez le royaume des Bashi, le royaume Nyerwanda, le royaume Rundi, n'est-ce pas ? Il y avait toute une série, les entités également dans les zones des montagnes, mais il y avait aussi des entités dans les zones de forêt, n'est-ce pas, par exemple, qui étaient organisées sous forme d'une confédération, une confédération politique des clans, n'est-ce pas ? Par exemple, tous les Mongos, les Anamongos, il n'y avait peut-être pas une formation comme on le connaît au sens moderne, mais au sens traditionnel, il y avait une confédération, ils s'entendaient, les royaumes, ils faisaient des discussions pour pouvoir aménager leur patrie, n'est-ce pas, à l'époque ? Donc, ça, il y avait aussi dans le nord du pays, avant l'arrivée des Occidentaux, par exemple, dans les zones, vous venez, la zone nord, tout l'Oubangue, toute la partie Oubangue qui est charriée, qui est traversée au nord, à la limite nord, par la rivière Ouelé, n'est-ce pas, qui vient de la province du Haut-Ouelé, qui tombe dans la province de l'Oubangue pour rejoindre la rivière, le fleuve Oubangue, et donc, et tout ça, il y avait des sultanats qui étaient organisés sous l'influence de Soudanais au nord, n'est-ce pas, des royaumes un peu plus lointains, des royaumes arabes, il y avait des sultanats, et quand les Européens sont venus, n'est-ce pas, ils ont tout arrêté, et ils ont commencé à créer ce qu'on appelait des chefferies, évidemment, un remplacement de chefs traditionnels, n'est-ce pas, on peut aller dans l'histoire de chaque communauté, il y aura, c'est une histoire extraordinaire, des résistances, des tueries, pour les dominer, et du jour au lendemain, on a mis des chefs coutumiers, et souvent, ces chefs coutumiers n'étaient pas les vrais chefs traditionnels, mais ils sont devenus coutumiers, depuis que les Belges ont, ils étaient des chefs imposés. Donc, une vraie falsification de notre propre histoire, pardon ? Une falsification de notre propre histoire ? Absolument, mais ce que je peux dire, peut-être à certains endroits, les chefs coutumiers correspondent aux chefs traditionnels, mais en tout cas, l'entité qu'il dirige, lui, non. Parce qu'on a créé cela en fonction de la mise en valeur coloniale, colonialiste du Congo, on a créé en dessous des micro-territoires, des micro-terroirs, n'est-ce pas, dévolus parfois à chaque langue, parfois à chaque ethnique, parfois à chaque tribu, n'est-ce pas, et sur ces chefs, au-dessus on mettait des chefs, parfois, c'était des anciens collaborateurs du colonialiste, des anciens géoliers de prison, des anciens militaires, on les met là au-dessus, n'est-ce pas, ils s'organisent. Et eux, ils étaient encadrés également par l'église catholique, qui avait signé un accord avec le gouvernement du Congo belge, le gouvernement colonialiste du Congo belge, qui rapportait, en fait, comme un service de renseignement, il s'est renforcé, il s'est renseigné sur les gens, il rapportait aux chefs du territoire, qui lui, étaient blancs, les chefs du district, qui étaient blancs, et les gouverneurs généraux, qui étaient blancs. Mais les chefs coutumiers étaient noirs. Les chefs coutumiers, c'est des Africains qu'on a imposés sur des terroirs. Donc on a d'abord commencé par des chouards, tous les royaumes, les chefs traditionnels. Non, il ne faut pas dire autochtones, parce que les chefs coutumiers sont des autochtones, ce que je veux dire, on a enlevé les chefs traditionnels, pour remplacer par les chefs coutumiers, qui plaisaient, qui suivaient les instructions. Est-ce que les blancs qui étaient venus avaient la jugeote ? Est-ce qu'ils avaient le niveau Rikki ? Ce qui les intéressait, c'est-à-dire la mission civilisée, contient une téléologie, c'est de dominer sur le noir, n'est-ce pas ? Et les blancs qui arrivaient, ils n'avaient pas fait, la plupart n'avaient pas fait des universités modernes, ils ne connaissaient pas l'Afrique, ils n'avaient pas étudié préalablement l'Afrique. Ils étaient à Berlin, ils ont décidé de découper le pays sur une carte, ils ont superposé sur une Afrique de n'importe quelle manière, et ils se sont divisés l'Afrique comme des charognards. Mais leurs agents ici, ils ne connaissaient pas l'Afrique. Je vous donne un exemple. Ils ont introduit une notion d'anthropologie. On a parlé des bantous, on a parlé des nulotiques, des semi-bantous, on a parlé des soudanais. Ça, c'est leur analyse. Mais le bantou, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas une espèce biologique. C'est une espèce culturelle qui concerne toute l'Afrique, où les montous, moutous, moutous, n'est-ce pas ? Qui donnent une civilisation de l'humanité. L'homme en soi, lui, c'est moutous ? Moutous, presque dans toutes les langues. Oh, qui m'en gosse, c'est moutous. Dans ma langue maternelle, Kinyarwanda également, moutous. Votre langue maternelle, Kinyarwanda ? Oui, oui, c'est ma langue maternelle, qui est la langue tribale chez nous, mais qui est une langue nationale au Rwanda. Alors, est-ce que c'est qui devient un problème ? On en parlera. Je n'y peux rien. Oui, mais donc, vous êtes touti. Je suis touti congolais. Je parle Kinyarwanda. Vous êtes touti congolais. Absolument. Mais ça n'existe pas, les toutis congolais. Ça, c'est votre affaire. Les fake stories, ça, c'est votre affaire. J'existe bien, je suis là. Vous voulez me dématérialiser. Mais c'est ça la grande question. Je ne suis pas un esprit. Mais justement, c'est ça la grande question. Comment vous êtes touti congolais, qu'il n'y a pas de mongos rwandais ? Mais la fonction, la fonction... Il n'y a pas de mongos rwandais, parce qu'ils n'étaient pas dans le royaume de l'ancien roi. Il n'y a pas de mongos rwandais non plus. Non, les mongos sont des congolais. Les mongos sont des congolais. Oui, mais le Congo est venu après 1885. Il a été bâti jusqu'en 1960 avant de le laisser tel qu'il est. Et pendant ce temps, il y a eu deux choses qui se sont passées. Alors, vous, vous étiez où ? Les toutis étaient où avant 1985 ? Quand on a calqué, c'est ce que le président Félix Antoine Tshisekedi avait dit, quand on a calqué le Congo sur les entités précoloniales, nous existions sur nos terres. Et il y a même des terres qui ont été... À l'époque... Parce que je voudrais revenir sur cette histoire. Je voudrais revenir sur cette histoire. Parce que les nés congos ont été divisés, n'est-ce pas ? En trois états. Mais cette division ne s'est pas faite le 26 février 1985. Ça, c'était juste la carte. Mais il y a des gens qui sont venus sur le terrain, n'est-ce pas ? Qui ont constaté, qui ont divisé, qui ont fait des bornages. Je voudrais vous dire, par exemple, un truc tout à fait simple. À la convention de 1927, ce qu'on appelle la convention de Saint-Vincent, Saint-Paul de Luanda, n'est-ce pas ? C'était, je crois, en juillet 19... Si je ne m'abuse, en 10 juillet 1927. Ça, longtemps après. Ils ont cédé le territoire, un territoire au sud vers... Attends, je... Je n'ai pas de promenade. Je crois, je crois, j'avais noté ça. Et ils ont cédé le territoire. La Belgique a signé avec le Portugal une convention de Saint-Paul de Luanda dont une des stipulations fait que la Belgique a cédé au Portugal entre le conflit du Kassai et la loi Cano, près de Luano, 3500 km² de territoire. En contrepartie de 3 km² de territoire situé le long de la rivière Mpozo, embauchée de Mia, et l'embauchée de la rivière Duizi, le 22 juillet 1922. Vous comprenez que l'effet d'avoir signé les documents, n'est-ce pas, quelque part en Europe, ne veut pas dire que le Congo s'est fait dans sa forme actuelle en une journée, juste par signature. Il y a eu de... Ça, c'est un élément qui s'est passé à l'Ouest. Nous sommes d'accord. Mais pour ce qui nous concerne chez nous, n'est-ce pas, comme tous les autres ethnies, n'est-ce pas, il y a eu de morcellement, n'est-ce pas, au sud, les Tutsis du sud, qu'on appelle aujourd'hui Banyamoling, ils étaient là. Il y avait les Tutsis dans le Massissi et les Hutus dans le Massissi, ils étaient là. La République, pardon, l'État indépendant du Congo, puis le Congo, je les ai trouvés là-bas. Mais il s'est passé quelque chose d'autre dont il faut absolument analyser dans toutes ses conséquences. C'est que le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, la Tanganyika à l'époque, avant qu'ils aillent s'unir avec les Zanzibar, ils étaient l'Afrique allemande, l'Afrique orientale allemande. Vous le saviez ? Très bien, c'est la Tanganyika. Donc, la Tanganyika, le Rwanda, le Burundi appartenaient à l'Allemagne. Le Congo belge appartenait, entre guillemets, ça ne leur appartenait pas, il leur appartenait en tant que colonialistes. Le Congo belge était géré par la Belgique. Nous sommes d'accord ? Très bien. Alors, nonobstant le fait qu'il y avait des Tutsis, des Hutus qui parlent des Kinyawanda dans la région, n'est-ce pas ? Il y a un autre phénomène qui est venu, c'est que quand les Belges luttent durant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale de 1914 à 1914-1918, les Belges viennent de prendre possession du Congo, n'est-ce pas ? Il y avait à peine 25 ans, n'est-ce pas ? Ce qui se faisait, je viens de vous montrer que l'occupation se faisait lentement, n'est-ce pas ? Et savez-vous que par exemple, juste, savez-vous par exemple qu'ils ont atteint le royaume des Bayeké très longtemps après ? Ils sont arrivés à Bunké, à la capitale du royaume des Bayeké, c'est en ce moment longtemps après qu'ils ont rencontré les Moa Mimsiri. Le Bayeké, c'est où ça se trouve ? C'est dans le Katanga, c'est dans le Katanga actuel. Alors, ce que je voudrais dire pour revenir à l'Est, n'est-ce pas ? Pour le Congo, avec un rapport avec le royaume des Rougundis, c'est-à-dire, les Belges avaient créé une force, ce qu'on appelle la force publique congolaise, une armée des Noirs dominée par des lieutenants, des colonels blancs, pour pouvoir écraser au Congo, toute résistance. Alors, ça je comprends bien. Ok, attends, je vais y arriver. Alors, 15 000, durant la première guerre mondiale, maintenant, il s'agissait de lutter contre les Allemands parce qu'en Europe, ils luttent et en même temps, en Afrique, ils luttent. Nous sommes d'accord. Et ils ont attaqué l'Afrique allemande, n'est-ce pas ? Et là, en juillet, en 1916, déjà, les troupes avec des gens avec 15 000 hommes, il y avait des brigades organisées en deux régiments. Il y a un monsieur célèbre ici dans la capitale, on dit Nake Moulard, Bandal Moulard. Le colonel lieutenant Moulard était un de celui qui conduisait les troupes pour attaquer les Allemands dans le territoire. Il était de quelle nationalité, monsieur Moulard ? Il était belge. Ok. Avec le lieutenant-colonel Olsen, sous le commandement du général Tomber. Franchement, ce sont des avenues qu'on connaît ici. Olsen, c'est une terre à Limba. C'est un terrain même, terrain d'Olsen, un camp un peu à Limba. Mais si, il faut peut-être débaptiser ça, à moins que vous soyez des applaudisseurs du colonialisme. Et donc, ces gens-là, avec 15 000 Congolais, noirs, ils attaquent la chose, ils attaquent l'Afrique allemande belge, l'Afrique allemande de l'Orient, de l'Est, ils attaquent et ils pénètrent en juillet déjà, à Changougou, dans le Rwanda, actuel. Et ils continuent vers Tabora, qu'ils vont atteindre en Tanzanie actuelle. N'est-ce pas ? Des gens avec des troupes organisées, équipées de Congolais. 15 000 Noirs Congolais, Belges, qui ont été prélevés, qui servaient de repression des Congolais, maintenant qu'ils sont au service des Belges, qu'ils attaquent 15 000 hommes organisés en brigade, en régiment, il y avait même, il y avait des... Et ils se battent, et ils battent les Allemands, qui, eux aussi, avaient organisé des Noirs de Tanzanie, les Noirs du Rwanda, au Rwanda, pour résister. C'était une guerre fractricide entre les Noirs, sous des commandements blancs. Maintenant, pour revenir à cet élément-là, ils occupent, en 1916, c'est-à-dire quelques 30 ans après la signature des accords de Berlin, n'est-ce pas ? C'est 30 ans seulement, 35 ans maximum. Et ils entrent à Changougou, ils occupent Oussumbura à l'époque, n'est-ce pas ? Ils occupent Kigali actuel, nous sommes d'accord ? Et ils continuent. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là ? Au moment où les Belges capturent, avant même les accords de Saint-Germain-la-Haye, qui sont intervenus en juillet 1919, après la défaite allemande en Europe, n'est-ce pas ? Qui vont obliger l'Allemagne à céder l'ensemble des territoires qu'ils possédaient aux puissances vainqueurs, signataires de la convention de Saint-Germain-la-Haye, en 1919, n'est-ce pas ? La Belgique, avant même qu'on ne lui octroie les mandats d'administrer les Rwandais où on dit, il prend un territoire, le territoire de Uchuru, il les met au Congo belge. Alors, vous racontez une autre histoire que les Congolais ne comprennent pas que les Congolais n'ont pas. Les territoires, la Constitution dit que les territoires qui ont été adjoints plus tard font partie du Congo. On ne peut pas faire seulement des territoires, mais aussi les territoires et les populations qui y sont dessus, qui parlent et qui n'y a Rwanda. Je voudrais comprendre. Uchuru appartenait donc au Rwanda. Uchuru était un élément de l'Afrique orientale allemande dans lequel il y avait le Rwanda et le Tangany. Est-ce que l'on peut voir aujourd'hui les frontières entre Uchuru et le Rwanda ? On y va à pied ou il y a des lacs, il y a des montagnes qui se passent ? Des animaux qui circulent dans le parc là-bas. Ils n'ont pas de national. Ils entrent dans le parc là-bas, on l'appelle le parc de Birunga au Congo le parc de Birunga. Ces animaux-là ne connaissent pas de frontières. Et les humains qui les pourchassent pour chasser parfois ne connaissent. Ce sont une vue intellectuelle avec le bon âge qui les met. Mais du point de vue culturelle, du point de vue de la population, il n'y a aucune différence sinon que la différence qui a été créée ultérieurement comme on l'a fait avec Alou, Louvou, Louvou, Louzi, Louzi. Donc on est bien d'accord que le peuple du Routchuru, disons la majorité de peuples. Ils sont devenus Congolais officiellement. Parce que quand la Belgique entre, avant même qu'on lui octroie officiellement, ils s'arrogent déjà. En plus des autres territoires qui avaient déjà été acquis dans le Congo belge dans lesquels les gens parlaient le Kinyarwanda ou parlaient de langue. Alors mais là, on ne peut pas dire que ça appartenait au Rwanda, on ne peut pas le dire. Non mais qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui appartenait au royaume des Congos ? C'est tout et n'importe quoi. Tout dépend. Ils n'ont pas été à Berlin pour discuter de leur sort. Exactement. Et non plus, nous on n'a jamais été à Berlin pour discuter de notre sort. Et donc, quand on fractionne tous ces éléments là-bas, tout ça la boule. C'est un accident qu'ils sont tombés dessus. Alors vous, vous êtes culturellement au Congolais ou culturellement au Rwandais ? Je t'ai posé la question au début. Est-ce que les peuples au Nekongo sont-ils culturellement Congolais et culturellement Nekongo ? Il est quoi ? Ça dépend où ils se trouvent. Ceux qui sont au Congo et ceux qui sont au Congo et ceux qui sont en Angola. Bien sûr. Bien sûr qu'ils ont deux points communs avec ceux qui sont en Angola. Bien sûr qu'ils ont deux points communs avec ceux qui sont au Congo en tant qu'Nekongo. Mais ils sont différents par leur appartenance à une nation, par leur comportement, n'est-ce pas, qui se différencie d'année en année. Et qui ne s'est pas différenciée en année de journée. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Culturellement, vous êtes Rwandais ou Congolais ? Culturellement, attends, je vais vous dire une chose. Les Nya Rwanda, qu'on dit au singulier Mou Nya Rwanda pour un individu, Banya Rwanda, la partie était, il y en a aussi en Ouganda, il y en a en Tanzanie, il y en a à l'ouest, c'est-à-dire au Congo, n'est-ce pas ? La partie qui était au centre, n'est-ce pas, a pris le nom, parce que c'est le nom qui donne, c'est le nom de la langue qui donne au pays ou au territoire leur dénomination. Eux, ils ont pris Rwanda, n'est-ce pas ? Si tu les prononces en français, ils sont de la République rwandaise. Mais si tu les prononces en Kinya Rwanda, traditionnel, les Banya Rwanda ne sont pas seulement ceux du Rwanda. Ma question reste la même. Culturellement, êtes-vous Rwandais ou Congolais ? Mais non, la question est mal posée. La question, si vous dites Rwanda actuel par rapport au Rwanda, au Rwanda, la dénomination de la République rwandaise, je te dis tout de suite que je ne suis pas rwandais. Mais si tu les dis en termes culturels de Banya Rwanda, traditionnel, comme les autres disent les Né-Congo, je suis assurément mon Né-Rwanda. Donc vous parlez Kinya Rwanda ? Absolument, c'est ma langue maternelle qui est devenue une langue nationale. C'est ma langue tribale chez moi, mais elle est langue nationale au Rwanda. A Makuru Meza. Oh, Meza Kian. Alors, je voudrais revenir un peu. Est-ce que vous avez un seul peuple Congo qui parle une langue traditionnelle de notre pays ? Non, non, ce n'est pas un autre pays. À supposer que le Congo-Brazzaville, je ne le souhaite pas pour le Congo-Brazzaville, la partie sud s'appelle Congo-Diantotila. Qu'est-ce que tu feras ? Que feront les Né-Congo ? Ça s'appelle Né-Congo. On est dans la fiction. Je voudrais ça. Je vous dis, on n'est pas ici dans le cadre de fiction. Dans ce cas, on est dans la réalité. Une entité, un morceau de cette passe-là s'appelle Rwanda. Qu'est-ce que je fais ? Oui, vous ne faites rien, mais vous répondez quand même à mes questions. La question est simple ici. Je me pose la question. Je vous dis, vous dites que vous êtes culturellement, traditionnellement, Rwandais. Non, non, non. Mounia Rwanda. Mounia Rwanda. Très bien. Si tu le mets en français, tu parles de la République Rwandaise. C'est pour ça que, pour différencier, beaucoup de nôtres préfèrent dire qu'ils sont rwandophones. Parce qu'ils parlent la langue. Parce qu'ils parlent la langue. Mais ils ne sont pas des étrangers. Mais c'est bizarre quand même que nous avons neuf pays voisins, mais aucun autre pays, aucun autre peuple ne parle de la langue culturelle. Aussi bizarre que cela soit, la bizarrerie vient du fait que ma langue traditionnelle est aujourd'hui le nom d'un pays dont nous sommes voisins. Et qu'est-ce que je peux que je fasse ? Ça veut dire que vous êtes là ? Peut-être. Non. Ça ne veut pas. Pourquoi tu dis peut-être ? Puisque je t'affirme que chez moi, c'est là. Ça, c'est autre chose. Vous, vous êtes mongo, n'est-ce pas ? Si il y avait une entité mongo ici à Congo-Brazzaville vers, comment on appelle ? Oui, ma coutume poco aussi. Si il y avait une... Juste un exemple pour ne pas parler de... Si il y avait, là, à Brazzaville, un territoire qui s'appelait le mongo, le territoire de mongo, vous seriez original du territoire mongo là-bas ? Heureusement pour moi. Vous avez le mongo de Boende, vous avez les mongos... De Bolafa, il y en a beaucoup. De Bolafa, de Bikoro aussi un peu, oui. Mais s'il y avait un territoire mongo qui s'appelait mongo seulement au Congo, vous seriez tous originales de ce coin-là ? Mais heureusement pour moi, ça n'existe pas. Mais pour vous, malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, je n'ai pas imposé l'histoire. Les gens sont... Pour que tu comprennes ça, pour que vous... Je m'excuse de vous tutoyer. Non, vous n'en faites pas. Pour que vous compreniez, si la République rwandaise s'appelait aujourd'hui, c'est un exemple, ça s'appelait, je ne sais pas, une rivière... Kaguera. La République de Kaguera. Je cesserais d'être Monyarwanda. Mais c'est ça. Je parlerais de Kaguera. C'est ça la grande question. Vous n'avez qu'à la résoudre parce qu'elle est très d'une simplicité extraordinaire. Mais vous n'êtes le seul à ne parler aucune langue congolaise. Mais comment c'est pas une langue congolaise ? Non, le Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise. Vous le savez, vous dites que c'est une langue culturelle, traditionnelle. Le pays rwandais. Ok, le Nekongo est une langue congolaise. Le Nekongo, ce n'est pas une langue. Je parle. Le Kikongo est une langue congolaise. Mais bien sûr, c'est dans le... Non, mais il est congolaise, il est angolaise, il est congolaise de Brazzaville. Mais moi, le Kinyarwanda est parlé au Rwanda, il est parlé au Congo, il est parlé en Tanzanie, il est parlé en Ouganda. Mais seulement, une partie de cet ancien espace s'appelle aujourd'hui Rwanda. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ça me concerne. À moins d'y mettre la mauvaise foi. Alors, vous pensez que ceux qui pensent que le tout-ci congolais n'existe pas sont des mauvaises foi ? Non seulement, il y a deux catégories. Il y en a qui sont informés, la plupart sont des masses. Il y en a qui sont des mauvaises foi. Parce que c'est la meilleure arme qu'on utilise dans le tribalisme local. Maintenant, ça revient dans la situation. La meilleure manière de vous combattre, c'est de vous dénationaliser par le langage et tout le reste. Le président de l'Oubliquat a osé dire que les Banyamoulengues étaient des Congolais, mais on l'a hué dans la salle. C'est la première fois qu'un président soit hué aussi comme ça. Mais si pendant des années et des années, les gens n'ont pas dit la vérité et que quelqu'un dit la vérité, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors, vous nous dites aussi que les Banyamoulengues sont des Congolais. Bien sûr, ce sont des Tutsis Congolais qui habitent les Banyamoulengues et qui ont développé une particularité qui est en fond de Banyamoulengues. Alors, moi, je vous promets de ce qu'on fait. Alors qu'au nord, par exemple, les Tutsis vivent avec les Hutus et les Tois, n'est-ce pas ? Niarwanda, depuis toujours, et on n'a pas besoin d'aller nous proclamer Mniamasisi ou Mniarutchur. Moi, je ne veux pas entrer dans les... Je voudrais poser des questions du peuple, ce que les gens disent. Voici ce que les gens disent. Vous êtes des nélotiques ou vous êtes de bandou ? Ok, ok. D'abord, je voudrais dire deux choses. Les nélotiques, ce sont les peuples qui habitent le long du Nil. N'est-ce pas ? Oui. Donc, tous les peuples là-bas, à partir de la rivière Kaguera, qui est un peu au sud, un peu à l'ouest plutôt, qui est la source qui est une des rivières qui monte jusqu'au Nil en Égypte, tous les peuples de là-bas sont des peuples nélotiques. Ça veut dire, l'occidental, quand il est venu dans son insuffisance intellectuelle et scientifique, il dit que voici le peuple nélotique. Donc, les Nandés, les Bashi, les Tutsis, les Azandés, les Ulukbaras, tous les remontes sont tous des nélotiques dans ce sens-là. Mais dans l'histoire du peuplement du Congolais, les Tutsis congolais n'existent pas. – S'ils existent, il y a quand même des livres qui les disent. – Pardon ? – Vous êtes le seul, aujourd'hui, pas le seul, mais il faut dire que le ministre de la décentralisation, Azaraz Roubérois, a affirmé qu'il était un Tutsi congolais. Alors qu'il y a des Congolais, je parle d'un recteur d'une université, dont je ne citerai peut-être pas le nom, qui a dit qu'il détenait le document de M. Azaraz Roubérois faisant de lui un Rwandais venu ici. Mais il s'est dit qu'il est tout si congolais. – Si je dois discuter sur des bases fausses, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je peux aussi écrire l'inverse. Je peux aussi me documenter sur le passé colonial parce qu'ils ont quand même recensé. Mais il ne suffit pas de choisir une carte particulière. Il y a d'autres cartes, n'est-ce pas ? Au musée de Turevren, si vous y allez, vous trouverez bien les... D'ailleurs, on écrivait les Watuts pour les dirans soyez-lui ou les Wahoutous qui existent dans le document. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le tribalisme encore une fois de plus. Nous revenons à la même. Quand les gens sont en compétition politique, n'est-ce pas ? On invente n'importe quoi pour dématérialiser les gens. – Mais pourquoi vous vous attaquerez que vous, on n'a plus les 500 ethnies ? Pourquoi seulement les Touthis et les Niamoulengues qui seront visés ? Pourquoi ? – Pour une raison, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour certains, c'est la morphologie, n'est-ce pas ? Mais aussi, c'est de la littérature. Quand vous dites qu'il y a les Bantous et les Nilotiques, juste un exemple. Parmi les gens que j'ai cités le long du Nil, parce que la catégorie Nilotique signifie les riverains du Nil, mais parmi eux, la plupart sont des Bantous parce que le mot Bantou signifie Muntou. Je vous l'ai dit. Donc, il n'y a pas une contradiction d'être Bantou et Nilotique parce que l'un est une référence géographique, l'autre est une référence linguistique. Nous sommes d'accord ? C'est tout sauf une biologie. Ce n'est pas une espèce biologique, les Bantous. De l'autre côté, il y a eu un truc qui s'est fait, peut-être sur le plan idéologique, qui dit, quand on dit Muntou, ça veut dire que les Bantous, eux, ne connaissent pas la guerre, ne connaissent pas ils sont des saints. Le mot Bantuité, la Bantuité, ne rime pas à la sainteté. On a vu de la sorcellerie qui se passe dans les communautés. On a vu des crimes rituels. On a vu des guerres, des massacres. N'est-ce pas ? Donc, la Bantuité ne veut pas dire sainteté. Nous sommes d'accord ? On est d'accord. D'accord. Mais non, les Nilotiques, mais non, si les gens, bien sûr, les Nilotiques aussi, c'est la même chose. Tous les gens qui sont, qui d'ailleurs, n'est pas contradictoire au fait qu'ils peuvent être également Bantous. N'est-ce pas ? Le problème, c'est maintenant cette insuffisance intellectuelle des Occidentaux. N'est-ce pas ? Les gens l'ont monté en toute, en toute, pour des bagarres internes, n'est-ce pas, d'accession. Et ils développent des idées à dormir debout. Mais c'est justement la grande question, la grande difficulté, monsieur Jean. On a neuf pays voisins. Mais pourquoi il n'y a que vous ? En fait, je dis vous, vous habitez le côté, la frontière du Congo et le Rwanda. Pourquoi il n'y a que ce côté-là qui pose un problème ? Pourquoi on ne fait pas de problème à Zombo ? Pourquoi on ne fait pas de problème à ceux qui vivent du côté de Zombo ? Si, si, si. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a que quelqu'un qui a de problème ? Non, non, non. Ce que vous dites, ce n'est pas rigoureusement vrai. Vous avez à Nitori les gens qui se bagarrent. les Hema et les... les Hema et les... on dit, on dit si c'est eux effectivement les Bahema et les... et les... Vous avez la lutte des égnélés qui se sont battus sur le temps à l'équateur. Attends, je termine. C'est passagère. Attention, attends que je termine. Je vais y revenir. Heureusement qu'ils sont passagers. Je ne souhaite pas que ce soit durable. Et tu peux peut-être me poser pourquoi c'est durable. Mais tu ne peux pas me poser que ça n'a pas eu lieu. Vous avez eu l'occasion, par exemple, de constater que les Kassaïens ont été chassés du Katanga. En tant que Kassaïens. Mais c'est rapidement passé. On n'en parle plus. Bien sûr, on n'en parle pas. Et ici, je dois saluer la sagesse du président Etienne Tshisekedi à l'époque, qui, quand on a fait partir des Kassaïens, il est resté silencieux. Absolument silencieux. Pourquoi ? Parce que s'il avait dit, je les défends, il allait tomber dans le piège. Parce qu'on les chassait sous l'instigation du leadership bouddhiste de l'époque, pour que s'ils réclament les leurs, ils tombent dans le piège. N'est-ce pas ? Il n'est pas tombé dans le piège. Il est resté silencieux. Et c'est passé. N'est-ce pas ? Pour ce qui concerne, je ne vais pas revenir sur les compétitions tribales qui ont émaillé cette communauté depuis 60 à maintenant, des compétitions. Je peux citer seulement celui du dernier, qui a fait plus d'encre. N'est-ce pas ? Et vous vous souvenez qu'à la conférence nationale souveraine, il y a des gens qui disaient que les Tutsis congolais, ça n'existait pas. Comme vous venez de le dire. Les Hutus congolais, ça n'existait pas. Et parfois, on disait, comme ils sont des bantous, on les tolère un tout petit peu. Mais la logique était la même. Exactement, les Hutus sont un peu tolérés. Oui, mais la logique était la même. Parce qu'on ne parlait pas, les Kututsis n'existait pas, les Kututsis n'existait pas. Même si on les fabrique à l'aide des sciences mineures. Comme les Kikomprénalogies, les Kikendalogies, les Kikendalogies et tout ça. Mais ce que je voudrais dire, ça a pris de l'ampleur, n'est-ce pas ? A une conjonction de trois choses. Primo, je suis avec toi, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe probablement dans le mental. Et à un certain moment, le Rwanda connaît une guerre, un génocide, n'est-ce pas ? À la suite de conflits internes, et une masse replie vers le Congo avec l'autorisation du gouvernement congolais de l'époque. Les masses sont connues, pourquoi vous ne les citez pas ? Pardon ? Les masses sont connues, pourquoi vous ne les citez pas ? Les masses Hutus, ils entrent au Congo, je crois 2 millions de personnes. Et à ce moment-là, le Rwanda se retrouve à la frontière avec des individus armés qui sont susceptibles de les attaquer, appuyés par le gouvernement Hutu du Congo, n'est-ce pas ? En même temps, ce que je suis en train de rappeler, bien avant ça, on dit que les Banyamulengues ne sont pas des Congolais. N'est-ce pas ? À la conférence, les Tutsis ne sont pas des Congolais, n'est-ce pas ? Ça, c'est une deuxième. Des rapports détaillés. Des rapports sont détaillés, enfin, les rapports sont écrits, détaillés, et maintenant c'est l'adversité qui pose problème. Mais maintenant, ça c'est deux phénomènes qui vont se conjuguer. Il va y avoir un autre troisième problème qui va se conjuguer, c'est que les Américains sont en train de demander à Mobutu de quitter le pouvoir, après la fin de la guerre froide, n'est-ce pas ? Les murs de Berlin tombent, M. Bill Charlton vient, il demande à Mobutu, est-ce que tu peux démissionner, laisser la démocratie avancer, n'est-ce pas ? Ces trois éléments-là vont se conjuguer, n'est-ce pas ? Les Américains vont donner un appui au gouvernement de Rwanda, pour qu'ils évacuent ces camps militares, n'est-ce pas ? Ça c'est un. De deux, les Banyamolengues, je crois qu'il y avait un gouverneur, un vice-gouverneur qui dit, ils doivent évacuer, nous sommes d'accord ? Dans un contexte trouble. Ces trois éléments se conjuguent, n'est-ce pas ? Et ils deviennent, ils donnent naissance à ce qu'on a appelé, si vous voulez, l'AFDR, n'est-ce pas ? Et vite, on proclame la libération, je me retrouve ici, n'est-ce pas ? Et maintenant, il y a certainement des gens, pour des raisons qui leur sont spécifiques, qui n'ont jamais apprécié cela, qui passent la journée entre les anglo-saxons sont mauvais, les anglo-saxons, n'est-ce pas ? De l'autre côté, ces gens du Rwanda, ils sont mauvais, ils sont mauvais, tout simplement parce qu'ils ont évacué le leurre et appuyé une guerre de libération. Nous sommes d'accord ? Et pour nous, les Tutsis, on a dit, tiens, ça c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de revenir sur la scène sur laquelle on veut nous exclure. En faisant les génocides, en tuant les Hutus, c'était qui ? C'est pas moi, non, 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 on va répondre à ça, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on parle de 2 millions de morts, n'est-ce pas ? Ok, je veux poser une question. On va y aller systématiquement. Allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. Il s'agit de 2 millions de Congolais ou de 2 millions de Hutus ? 2 millions de Hutus, ok. C'est pas 2 millions de Congolais. En tout cas, non, ce qu'on en a dit, on en a parlé de Hutus qui étaient massacrés au Congo. Absolument. Bien évidemment, il y a eu des vérités collatéraux, que les Congolais seraient peut-être tués en passant. Ok, ça, d'abord, ce ne sont pas des Congolais, n'est-ce pas ? À supposer, mais non, je ne suis pas d'accord qu'on massacre des millions d'individus. Nous sommes d'accord. Alors, quand l'AFD, appuyé par le Rwanda, l'Angola et l'Ouganda, entre au Congo, en ce moment-là, on parle de 2 millions de réfugiés, Hutus, Wandais, qui sont entrés. Nous sommes d'accord. Durant cette opération, près d'un million est évacué. Elle rentre de force au Wanda. Nous sommes d'accord. Il en reste donc, objectivement, 2 millions. Cherchez, il en reste, objectivement, 1 million. Comment voulez-vous, même sur le plan des chiffres, massacrer 2 millions pour une population qui est de 1 million ? Ça, c'est une première chose. Donc, c'est quelque chose de faux. Deuxième élément. Ça, je me situe à ce niveau-là. Je me situe à ce niveau-là. Deuxième élément. Je vais vous dire comment on passe, en outre cette fabrication-là, de base, comment on va lui appliquer des coefficients qui vont en faire aujourd'hui 12 millions ? Est-ce que les morts engendrent des morts ? Si les morts sont morts, à un moment donné de l'histoire, ces morts mettraient-ils des enfants au monde pour que cette mathématique continue ? On arrive à 12 millions. Non, sauf si certaines études prouvent que certaines morts n'ont pas été comptabilisées. Alors, je vais vous donner une information. Attention, le mécanisme a été fait, la World Relief, je ne sais pas, l'analyse a été faite par un monsieur de World Relief, n'est-ce pas, un occidental, qui a dit, il faisait des enquêtes entre Matadi et Kinshasa, des morts sur la route. Il y a des morts sur la route. Et il a constaté qu'un certain pourcentage, parmi les chantiers qu'ils avaient, qu'il y avait un mort par violence. Il a pris ces statistiques et les a appliquées sur l'ensemble de la population. En statistique, cela est interdit. Si tu prends un échantillon et que tu l'appliques à la population globale, n'est-ce pas, tu dois savoir que cette population a les mêmes caractéristiques. Or, les accidents routières n'ont rien à voir avec les violences de la route, les violences conjugales, les violences par les bandits, n'ont rien à voir avec les violences qui se font dans la guerre. Où voulez-vous en venir ? Je voudrais en venir à ceci. Cela veut dire qu'ils ont pris ce coefficient et ils l'ont appliqué à une population. Chaque fois que la population monte, n'est-ce pas, on applique le même coefficient. C'est ainsi que tu verras, on a parlé à l'époque, 2 millions de morts, n'est-ce pas ? Je viens de vous démontrer que cela n'a rien à voir avec les Hutus. N'est-ce pas ? Maintenant, on l'a transférée chez les Congolais, on dit que c'est le génocide des Congolais, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Chaque fois que la population décrète que la population congolais avance, on applique ce pourcentage. Et si on passe de 2 millions, 4 millions, 6 millions, 8 millions, un jour on arrivera à 100 millions de Congolais morts. Est-ce que quelqu'un peut mourir aujourd'hui et son nombre se multiplie dans le futur ? Alors, c'est vrai, mais que répondez-vous des livres qui ont été écrits ? Ce n'est pas que Charles Orana, il y a Colette Bachmann, il y a Pierre Ribeiro, il y a bien d'autres personnes qui ont parlé de ces massacres-là. Attends, attends, attends. Il ne faut pas oublier une chose. Le génocide au Rwanda, n'est-ce pas ? Les Rwandais du Rwanda, n'est-ce pas ? Les Bagnarwanda du Rwanda, pour que je m'exprime plus clairement, n'est-ce pas ? Ils accusent les gouvernements occidentaux d'avoir soutenu ces génocides-là. Et ces gouvernements refusent de reconnaître ces génocides-là, d'avoir soutenu ces génocides-là. Nous sommes d'accord. Ils développent une batterie. Et ils développent une batterie, ils utilisent des Africains qui ont été par ailleurs, il me semble-t-il, des conseillers de l'ancien régime. Vous parlez de Ronana qui était conseillé. De Ronana, Jean-Biloa, ils ont même des... Marie-Biloa, je crois, qui sont des Camerounais. Vous avez des Français qui étaient dans ces opérations pour l'arrivée. Pierre Péan est bien dedans. Pierre Péan, je ne sais pas, peut-être l'a pris la cause de la dame Pierre-Biarimana, je crois. Mais ils ont développé, dans le but de refuser, cette reconnaissance de génocide. Alors, voilà. Et ça, ça a pris une ampleur qui nous dépasse. Je ne veux pas ici, je ne tiens pas absolument. Le Rwanda n'a qu'à défendre cette position là-bas. Je ne suis pas qui les défendre. Moi, je m'avais appelé pour poser la question de Tutsi congolais, de Tutsi congolais. Je voudrais qu'on fasse plusieurs solutions. Mais non, un effet collatéral. Ça nous tombe dessus parce qu'on cherche à faire une confusion entre les Bagnarwandais congolais, les Tutsi congolais, les Hutus congolais et ce qui s'est passé au Rwanda, même si on nous en avait subi les effets collatéraux. Mais justement, on va terminer parce qu'il ne nous reste plus que 7 minutes. La grande problématique aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas, ils ne veulent pas admettre qu'il y ait des Bagnarwandais congolais. Et c'est là toute la problématique. C'est pour ça que je suis ici, monsieur. Je refuse de problématiser, de mélanger les histoires, n'est-ce pas ? On mélange d'abord les histoires du génocide de Tutsi là-bas. On nous mélange avec, il faut dire que les Hutus rwandais, quand ils sont venus, avaient parmi des criminels. Quand ils ont trouvé des Tutsi congolais, ils ont continué leurs crimes. Beaucoup de gens ont fui dans les camps de réfugiés, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Donc, ça existe, ces camps de réfugiés existent. Il faut descendre sur le terrain, je vous invite d'aller là-bas, les interroger dans les camps de réfugiés. Moi, j'étais à Béni, j'étais à Béni, mais ce n'est pas au Rwanda. Je parle de gens qui sont au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, dans les camps de réfugiés. Mais justement, je prends un exemple, parce que lorsqu'on crie après le temps, je promets qu'on va revenir sur la question. Parce qu'on vous accuse d'être des acteurs de la balkanisation, que vous serez des agents rwandais dans l'idée de refaire le Congo, c'est-à-dire récupérer Routchur, par exemple, et remettre Routchur au Rwanda. Je vais vous dire une chose. Au Katanga, il y a eu une sécession. Aujourd'hui, parfois, on parle de Bakatakatanga. Vous avez déjà entendu quelqu'un de Kivu parler de Bakatakivu ? Si, on a entendu la République de Kivu. Et tu as entendu les individus, le Bango Moko, comme le Bandenguan. Bango Moko, parce que le Bango. Moi, on a fait des guerres, on n'a jamais évoqué. Vous parlez de Lingala aussi ? Pardon ? Vous parlez de Lingala aussi ? J'ai étudié à l'école primaire à Ngiringuiri. Je suis à l'école de Bissot, à Ngiringuiri. Chez Ngay, à l'Imba. Quand on a parlé. Donc, à l'époque, pour la petite histoire d'ailleurs, on me regardait, on m'appelait Sénégalais, je me disais, mais qu'est-ce qui voit un rapport avec le Sénégalais ? Bon, bref, l'ignorance, l'imbécilité, non pas l'imbécilité mentale, mais l'ignorance qui entraîne ce genre de réflexion, n'est-ce pas, qui ont les mêmes effets. Et donc, alors, que répondez-vous à qui d'autre ? Patrick Mbeko, et il y a aussi, comment on l'appelle, les noms pas partir. Mais qu'un des individus... Ils écrivent, hein ? Le problème, c'est qu'ils écrivent et ils détaillent. Ils ont les moyens. Il y a aussi. Ils ont les moyens, ils ont leurs financiers. Ils se battent. Ils sont soutenus. L'ancien, si vous pouvez me le rappeler, le nom, pas l'ancien conseiller de Mobutu, je crois. Mwanda. Mwanda a une rhétorique contre les anglo-saxons qui ont enlevé son frère du pouvoir, n'est-ce pas ? Il a une rhétorique contre les Tutsis, en général, n'est-ce pas ? Ça vous étonnerait que dans sa tête, il dise qu'il n'y a pas de Tutsis congolais ? Ils disent que vous constituez une Tutsi pour air, vous serez en train de rentrer dans des... Non, c'est lui qui a soutenu le Hutu Pawa. Pourquoi ? Parce qu'il était conseiller de Mobutu, n'est-ce pas ? Conseiller spécial de Mobutu. Et c'est Mobutu, avec le gouvernement Kengo, qui autorisait l'entrée de 2 millions de Hutu-Wandais, y compris des criminels non désarmés, et qui se sont plus tard transformés en FDLR ou en ne sais pas quelle entité, qui ont été soutenus plus tard, qui ont été utilisés aussi dans les mines pour produire du coltan, pour produire de l'or et du bois. Nous sommes d'accord. Alors, que pouvez-vous attendre de quelqu'un qui est la cause même de troubles dans la région ? Je vous pose la question. Il en est l'auteur, puisqu'il était le conseiller spécial. Donc ça veut dire, il était en rapport avec eux. N'oubliez pas une chose, monsieur... Il était dans le service, il n'était pas conseiller spécial, vous m'informez. Non, il fut conseiller spécial, il était dans le service, il fut conseiller spécial, je ne sais pas, à un certain moment, mais il était conseiller spécial, je ne sais pas s'il était toujours au moment des faits, mais apparemment il l'était. Je vais vous dire une chose, une histoire que vous ne connaissez pas. En 1990, n'est-ce pas, quand les Rwandais se rentrent dedans, les FPR attaquent le gouvernement d'Abi Arimana pour pouvoir, le gouvernement de Mobutu, à la demande des Belges ou des Français, je ne sais pas, ils sont allés là-bas. Le général Maëlle a été du corps expéditionnaire Zahiroi à l'époque là-bas. Ils ont combattu, je crois que les gens du FPR ont même perdu leur leadership de l'époque. N'est-ce pas ? Alors, quand ils sont retirés, au lieu de s'en arrêter là-bas, on pousse les gens même à entrer maintenant dans le Congo. Nous avons des problèmes jusqu'à maintenant. Ce n'est pas seulement nous, presque toutes les ethnies du coin. N'est-ce pas ? Et que pouvez-vous attendre de quelqu'un qui passe la journée en train d'attaquer les anglo-saxons, qui ont demandé que Mobutu, son chef, démissionne, attend pour qu'il n'y ait pas de problème ? Que pouvez-vous attendre de quelqu'un qui a été conseillé Mobutu pour que le Hutu rwandais avec les criminels entre au Congo ? Il ne justifie pas. Qui a soutenu le Hutu Power ? Parce qu'on parle de Hutu Power qui a fait le génocide. Nous sommes d'accord au Rwanda. Qu'il a soutenu au Congo en l'hébergeant avec les armes à l'appui. Qu'il a plus tard peut-être soutenu avec les forces qu'il avait soutenues lui-même plus tard pour pouvoir faire la guerre au Rwanda. Mais là, nous nous subissons les effets de cette situation. Et c'est aujourd'hui que la situation semble, 25 ans après, semble petit à petit se normaliser. Est-ce qu'on va terminer pour prendre un autre sujet demain ou alors toujours ? On va analyser sur la question, mais que voyez-vous la position de Félix Tissé qui est dit aujourd'hui ? C'est de la nature à arranger les choses ? De la nature à appeler à ce débat-là parce qu'il faudrait finalement en parler ? Ou vous pensez qu'il fait aussi lui aussi la tête, la politique de l'Autriche comme Obutu, Kabila, le dé Kabila en fait ? On regarde les problèmes de loin, on les laisse pourrir et personne n'en parle. Je ne peux pas dire que le président Antoine Félix Tissé fait la politique d'Autriche, il a même fait une politique de courage pour ramener la paix. Ça c'est une première chose. La paix des esprits. Bien sûr, au début, quand les gens viennent de faire 20 ans en train d'entendre un son de cloche, qu'un président de la République amène un son de cloche, c'est un progrès indéniable par rapport à ça. D'accord. Deuxièmement, ça amène la paix puisqu'il est en train de prendre les communautés pour qu'ils fassent des conférences, qu'ils s'entendent, qu'il n'y ait plus de guerre. Troisièmement, il a un souhait, il est fardé, c'est, n'est-ce pas, d'évacuer les poches de dernier chef Hutu-Rwandais qui détenait les populations Hutu-Rwandais dans des travaux de minier, d'exploitation du sol congolais, n'est-ce pas, au profit des entités exogènes probablement, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, on sent la paix. Aujourd'hui, il n'était pas imaginable que je vienne discuter avec vous. Il n'était pas imaginable à cause de cette pression. Donc, on ne peut que dire, un, primo, que la paix revienne, n'est-ce pas ? Que l'histoire de Ben, avec les ADEF, finisse, parce qu'il n'y a pas que ça. Que l'histoire de Kamounasup soit liquidée dans ses racines. Que l'histoire en étourie les lindous et les hémas, qu'on ne les accuse pas de se tuer, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment eux, entre eux, s'ils ne sont pas téléguidés de se télescoper. Que toutes ces choses-là, armées, non seulement les conflits intercommunautaires qui prennent une dimension armée, finissent, même les conflits non armés, n'est-ce pas, que l'habitude des langages mauvais, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je vous donne les gens qui se qualifient. On va terminer par là. On va terminer par là, on qualifie les Balouba des talibans. Ça, c'est un langage. On les avait déjà calculés, des bilounous, avant de les chasser. Des insectes. Des insectes. Et les gens, on ira demain, on ira dans les détails. Probablement, quand les talibans, on dit les moutandous, les moutandous, moundéres. Ce qui suppose que les voisins ne sont pas des moundéres, ce sont des... Tu vois, il y a des choses qu'il faut absolument. Il faut une politique communautaire commune au Congo, faite par les Congolais. Merci beaucoup, M. Jean Mouniampenda. Je rappelle que vous êtes consultant plusieurs fois. Aujourd'hui, vous êtes un Congo-Pi-Saint-Air, une organisation qui... Qui milite pour la paix. Dirigez par Mme Maniam Pondo. On a déjà fait des conférences à Goma pour amener les communautés. On est en train de le faire dans la province orientale. Et je souhaiterais que cette organisation puisse être appuyée et continuer à le faire. Alors, la prochaine émission, mesdames et messieurs, ça sera faite selon vos questions à vous. Vous l'avez entendu, vous avez entendu sa thèse. Et donc, vous pouvez poser des questions, laisser des commentaires. Le numéro est affiché sous le bas de l'écran. Appelez, posez des questions. Et quand on reviendra, ça sera pour... Éter, toutes ces choses-là, toutes ces questions-là. Moi, je dis, dans une république, il n'y a pas de questions taboues. Vaut mieux en parler. Et finissons-en que de laisser le problème au froid. 40 ans plus tard, nos enfants risquent d'hériter ces conflits inutiles. Parfois, non cesse. Prenons le temps de comprendre et de nous regarder dans les yeux. Sinon, on mourra tous ensemble comme des idiots. Merci beaucoup, M. Jean. Je suis content que vous terminiez avec la phrase de Pasteur King. Oui. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada